bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier alors là pour l'instant on a donc ce personnage avec des micro détails dedans et déjà jusque là j'espère que ça vous plaît et maintenant on va attaquer quelque chose que j'avais fait de manière provisoire mais du coup je vais le faire un peu moins provisoire ce sont les yeux où j'avais juste pas un petit un petit très avec des petits points pour faire pour faire plus joli pour pas avoir des yeux tout noir ou tout blanc et donc je vais voir en quelques dizaines de minutes on va voir ensemble comment on peut réaliser des yeux mais soit peint soit à partir d'oeil en photo qu'on aura importé d'internet je rappelle également que sur le site de la blender foundation on trouve des textures on trouve plein de choses alors il faut être abonné alors je suis abonné pour 10 euros par mois ça fait maintenant près de je sais pas depuis que le site de la blender foundation existe et donc vous en vous abonnant ou alors simplement en cherchant sur internet oeil textures 3d vous allez je pense trouver facilement des textures qui peuvent s'adapter à ce qu'on va faire maintenant allez c'est parti pour environ 10 minutes d'atelier ok donc on est avec notre dino et on va donc s'attarder sur cette partie là de l'oeil alors jusque là voyez j'ai juste je vais sélectionner l'oeil je vais l'isoler avec la touche slash jusque là j'ai juste peint en fait en vue sur une vue hop sur une vue de face comme ça de sur le côté d'ailleurs j'ai juste peint l'oeil alors c'est vraiment très très vilain on va faire un dépliage maintenant et on va faire un bon texturing donc je passe en mode uv editing ici oui comment j'avais peint je n'avais pas insisté et là je vais faire je vais découper cet oeil ici avec une sélection je découpe cette partie là j'appuie sur u et je fais je marque une couture ici donc maintenant je vais sélectionner l'ensemble ici comme ça et je fais une rotation dans la vue de profil de 90 degrés donc je vais r 90 tac ici donc dans cette partie là que je peux maintenant sélectionner appuyer sur l oui ça reste isolé jusqu'à la couture et bien cette partie là je vais la déplier donc j'appuie sur u et je fais une wrap tac normalement on se retrouve avec un beau cercle si vous faites elle eu une wrap l'autre partie vous avez la même chose sauf qu'ici on va la sélectionner cette partie là ici et on fait s pour la réduire et on va la mettre dans un petit coin ici comme ça quand j'affiche les deux elle j'appuie sur a pardon là voyez on a du coup cette petite partie là qui va aller dans un coin et toute cette zone là dans laquelle je vais pouvoir appliquer un oeil je vais aller chercher sur internet alors j'appuie ici et je vais chercher sur internet un oeil donc si vous le faites comme ça vous tapez oeil les yeux textures 3d je pense que là vous allez avoir des yeux qui vont pouvoir convenir donc vous allez sur images et donc par exemple cette texture là elle est elle est très bien celle-ci celle-ci donc ça ça ressemble aux yeux qu'on retrouve dans le pack qui a été livré bon qui a servi à plein plein de choses là on trouve dans pinterest vous cherchez des textures soit open source vous cherchez aussi également ici dans les réglages vous avez tous les types un filtre parental non c'est pas ça tout alors je vais réduire toutes les licences ici hop et là vous avez domaine public comme ça vous êtes sûr de de prendre quelque chose qui est libre donc on en prend une on la télécharge et moi je vais aller simplement aller fouiller dans mon de mon pack de textures je vais isoler ici l'oeil avec la touche slash j'appuie sur la touche point pour le centrer et je vais importer une image ici pour la placer ici alors je peux la placer ici mais ça sert pas à grand chose on pourrait donc faire open on va la retrouver de toute manière et si je vais dans mes textures qui sont jeux aux textures j'aimais et s Mais texture d'oeil et je vais en prendre une ici par exemple celle aux yeux verts ici ou aux yeux gris donc je pense à la alors ici on voit comment elle va s'afficher si vous hop la fenêtre qui s'est fermée d'un coup si vous voulez qu'on voit la texture ici on peut cliquer soit dans le paramètre ici ou alors vous allez cliquer dans texture ici là vous verrez comment ça va s'afficher alors pour que ça s'affiche en plus il faut que dans le shading ici vous ayez la texture une texture base color ici qui soit reliée alors je vais les enlever pour l'instant comme ça donc on va le faire ensemble vous avez donc je vais supprimer vous avez donc ad vous ajouter une texture ici de type image texture ici donc là maintenant vous allez faire open et si vous l'avez déjà ouvert dans le dans le uv éditor vous la retrouvez ici dans la petite liste donc là je vais prendre celle là et je vais simplement relier ici par défaut ça relie avec le 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 mode par défaut ça va relier avec le mode uv d'accord ici et donc ça va si vous allez dans uv editing vous voyez que tout ce qui est ici la partie blanche l'arrière ici ça va rester blanc si je le promène ici voyez que ça donne les couleurs et toute cette partie là bien c'est cette partie de l'oeil alors pour faire un bel oeil c'est assez intéressant de faire ici ctrl plus et bien vous pouvez changer ici l'angle mais moi je trouve comme ça ça va c'est assez rapide alors ce qu'on peut faire aussi simplement on fait on appuie sur toi ici pour la sélection par face on appuie sur elle ici pour sélectionner cette partie là et là on peut sélectionner avec ce point là plus et on peut changer la taille ici de l'iris je peux faire s oui ici donc la taille de l'iris up qui va changer moi je trouve que c'est pas mal hop moi j'ai fait un ctrl plus voilà s ici ctrl plus s alors je vais peut-être le mettre comme ça donc je vais l'agrandir un petit peu et donc toute cette zone là qui reste ici je vais la réduire donc je fais alt clic pour sélectionner cette boucle s alt clic s alt clic s donc en fait les trois dernières boucles avec shift qu'on appuyer je les sélectionne toutes et je réduis le tout donc là vous voyez on peut réduire comme ça la taille de la partie de l'iris c'est plus joli une fois qu'on a fait ça on va paramétrer le shading alors pour qu'ils aient des petites des petits bumps ici sur l'oeil et bien on va simplement rajouter je vais enlever tout ça on va rajouter un add et on va prendre un vecteur bump ensuite on le relie à normal et on prend la couleur qu'on va relier ici à hauteur par défaut ce sera trop exagéré vous allez voir vous voyez ça donne un peu un peu beaucoup de 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 forme donc on va baisser ici on va baisser également la distance avec shift on monte un tout petit peu la distance shift maintenu avec le clic de la souris et comme ça on a un petit bump ici au niveau de l'oeil ensuite on va prendre ici au lieu de linéaire on prend en cubique et ça va lisser notre bump après pour simuler si vous voulez le côté lisse de l'oeil par dessus vous pouvez ajouter un clear coat ici comme un vernis donc on va ajouter ici donc le clear coat il est déjà placé donc là on a la rugosité du clear coat donc on peut le mettre bien lisse et comme ça on a je vais activer s'il y a les reflets voilà comme ça on a le clear coat c'est à dire le vernis par dessus qui lui est lisse et en dessous on a l'oeil qui est un petit peu granulé on va dire voilà ça vous donne un oeil texturé comme ça et maintenant on va pouvoir revenir sur notre armature je reviens ici sur le bouton armature je vais me remettre dans le layout ici parce que j'étais dans le shading alors dans chaque mode ici il faut refaire apparaître alors là plus à la touche slash tac on fait réapparaître ça et là je vais cliquer sur mon armature comme je disais et je vais reprendre ici les calques ou alors ici c'est plus rapide pour activer tous mes calques de contrôle je vais désactiver avec shift le calque moins trois dont j'ai plus besoin et là maintenant vous voyez que si je passe en mode armature contrôle tabulation je sélectionne cet oeil je peux donc bouger cet oeil ok et bouger celui là c'est beaucoup plus sympa il faut avouer avec des yeux un peu plus normaux voilà je vous laisse faire de votre côté j'espère que vous avez apprécié c'est très rapide je pense moins de 10 minutes en fait compte et donc on se revoit dans un prochain atelier ciao tout le monde merci merci Sous-titrage ST' 501